Artiste de la satire, il dénonce des incohérences, et il revient à la voix. Richard Martineau. Youpi! Oui, bon, d'accord, ouais, pis, d'un côté, évidemment, on communicateur, mais de notre côté, communiquer. Crois aux sociologues, et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Alors, Joseph, on a vu les résultats d'un sondage léger, le pire score en 5 ans pour la CAQ. Comment tu vois ça, comment t'analyses ça? Écoute, tu sais ce qu'on dit des sondages. Il faut les prendre avec un grain de sel, parce que ce n'est que la photo d'un instant. Mais quand même, quand même, celui-ci me semble pas mal plus significatif que la litanie des sondages précédents, parce que tant au plan fédéral qu'au plan québécois, là, vraiment, il y a des chiffres spectaculaires. Dans le cas du Québec, écoute, la CAQ, c'est évidemment l'usure du pouvoir. C'est un deuxième mandat. Le premier a été plombé par la pandémie. On voit que les gens se posent des questions. Dans la région de Québec, évidemment, la question du troisième lien fait beaucoup de tort. Mais que le Parti québécois soit à 30 % premier dans la région de Québec, mon Dieu, Richard, je commence à avoir un certain vécu. Je ne me rappelle pas la dernière fois que le PQ était premier à Québec. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, il se battait avec Québec solidaire pour la troisième et quatrième position. Là, il est assez solidement deuxième. Bref, les cartes se rebrassent. Ce qui ne se rebrasse pas, évidemment, c'est le Parti libéral, qui est inexistant dans le Québec francophone, et Québec solidaire, qui à un moment donné a peut-être donné l'illusion qu'il pouvait sortir de Montréal. Le mieux qu'on peut dire, c'est que Québec solidaire fait un bon score et compétitif dans les zones urbaines, mais qu'en région, il n'est absolument nulle part. Mais je te dirais que beaucoup plus spectaculaire sur les résultats fédéraux. Si tu veux qu'on en parle, ça me fera plaisir. Écoute, je vais encore parler du provincial. Tantôt, je discute avec Mathieu Bocoté, qui va peut-être prendre l'angle, justement, plus fédéral. Joseph, 22 % au Québec qui voteraient PQ. Ça ne veut pas dire que 22 % des Québécois appuient la souveraineté. Ce n'est pas ça, là. Ils appuient un bon gouvernement dirigé par un parti souverainiste. Ah, ça, écoute, Richard, pars-moi pas là-dessus. Oui, je te pars là-dessus. OK. Si on se lance dans le thème de la cohérence politique des Québécois au moment de voter, est misère. Richard, 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 un certain nombre... Dans les milieux que je fréquente, dans les milieux que je fréquente, un certain nombre d'études plus confidentielles circulent. Et les contacts que j'ai encore dans les officines politiques me permettent d'y avoir accès. Peux-tu croire qu'après toutes ces années, après toutes ces années, l'option favorite des Québécois reste la réforme du fédéralisme de manière à satisfaire à la fois le Québec et le Canada? Il y a encore du monde qui pense que ça, c'est possible. Si tu creuses encore plus, tu verras qu'il y a du monde qui se disent prêts à voter PQ et qui en même temps se disent contre la souveraineté. Tu as des gens, peux-tu croire, tu as des gens qui disent qu'ils vont voter pour le Parti libéral et qui en même temps se disent pour la souveraineté. Alors, plus incohérent que ça, ça ne se peut pas. Tu as aussi des gens qui adhèrent avec enthousiasme à Québec solidaire, parti officiellement souverainiste, mais qui disent, « Non, non, nous, au fédéral, on va non seulement voter, mais on va militer carrément pour le NPD » et qui, en plus, tout en militant pour QS officiellement souverainiste, sont contre toutes les raisons objectives de vouloir la souveraineté. La langue, l'intégration des immigrants, la laïcité, etc. Alors, si on commence à chercher de la cohérence… Rappelle-toi, Richard, enfin rappelle-toi, on ne l'a pas connu, toi et moi, mais je crois que c'est Wilfrid Laurier qui, il y a plus d'un siècle, disait, « Les Québécois n'ont pas d'opinion, ils ont des sentiments. » Mais je t'écoute parler et j'entends Elvis Graton expliquer dans l'avion, c'est quoi un Québécois, c'est ça? Évidemment, évidemment. Et non seulement c'est la confusion identitaire ancestrale des Québécois, En fait, un de nos plus grands historiens, Yvan Lamonde, a écrit un formidable petit essai paru, je crois, il y a deux ans, qui s'appelle « Un coin dans la mémoire » dans lequel il illustre que cette ambivalence identitaire, ça fait 200 ans qu'on la traîne. Ces débats entre « Est-ce qu'il nous faut un statut politique à nous versus… » Non, l'important, c'est de défendre la langue et l'identité, qui sera notre champion à Ottawa, etc. On traîne les mêmes rengaines depuis des générations et des générations. Et ce qui, évidemment, vient compliquer encore la sauce, c'est que je te dirais que le rapport des gens à la politique devient de plus en plus un rapport de consommation. C'est-à-dire qu'à tous les quatre ans, ou à tous les deux ans, au moment de voter, les gens magasinent leur allégeance comme ils se magasineraient un style de vêtements automnale ou une saveur de crème glacée. Une auto. Une auto. Autrement dit, les vieilles fidélités idéologiques sont en train d'éclater complètement. Et tu verras des gens qui, en trois élections, passeront du Bloc ou NPD au conservateur et justifieront ça en disant le vote utile, le vote stratégique. Alors que, quand j'étais jeune et que je faisais du porte-à-porte, il m'arrivait de tomber sur des gens qui me disaient « Hey, bâderez-vous pas ici, on est rouge ou bleu depuis trois générations. » C'est fini, cette affaire-là. Ben oui, oui, oui. Écoute, la bonne nouvelle de ce sondage-là au provincial, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'ils ont perdu des points, la CAQ. Ils étaient trop arrogants, beaucoup trop parrogants. Et à un moment donné, après cinq ans, c'est bien qu'on leur chauffe les fesses et qu'on leur dise « C'est bien beau, les belles paroles, M. Legault. » On vous aime beaucoup, là. On aime le ton que vous employez quand vous parlez. Mais sur le terrain, on ne voit aucun changement. C'est toujours aussi difficile d'avoir un médecin, c'est toujours aussi difficile de se faire opérer. Il manque de profs, l'inflation est là. Il n'y a rien qui a changé sur le terrain. On ne voit aucun changement. Et bien entendu, bien entendu, l'énorme pachyderme à la pièce d'à côté et que même si M. Legault semble en forme et que de nos jours, 65 ans, ce n'est pas vieux du tout, je suis sûr qu'il doit se poser des questions. Est-ce que j'ai envie de continuer ou est-ce que j'ai envie de passer la main? Et si jamais François Legault partait, quel avenir pour la CAQ? C'est quoi la CAQ sans François Legault? La CAQ n'est pas véritablement un parti politique avec une culture militante. C'est essentiellement un club d'admirateurs de François Legault. Et là, tu as là-dedans des fédéralistes chimiquement purs qui seraient parfaitement à leur place au Parti libéral du Canada. Et tu as des souverainistes, je les connais, je les connais qui un peu honteux me disent, rassure-toi, j'ai gardé mes convictions fondamentales, je suis toujours souverainiste un jour. Alors le jour où François part, il arrive quoi à ce rassemblement de végétariens et de carnivores qui s'entendent sur rien d'autre, rien d'autre que l'allégeance à François Legault? Et qui tu vois comme prince en terminant? Geneviève Guilbeault, Bernard Réinville? J'en ai aucune espèce d'idée, mais je vois assez mal Bernard Réinville servir sous Mme Guilbeault et je vois assez mal Mme Guilbeault servir sous Bernard Réinville ou Simon-Jolin Barrette ou que sais-je. Donc Legault, c'est la colle qui tient ensemble les souverainistes et les fédéralistes. Absolument, absolument. Ou par ailleurs, en passant, je sais que tu veux que Mathieu parle des résultats du sondage fédéral, mais permets-moi juste une petite parenthèse. As-tu remarqué, quand on demande aux gens l'enjeu le plus important pour vous ici, roulement de tambour, Richard, l'environnement est à 9 %. L'environnement est à 9 %. Les gens se soucient du panier d'épicerie, de l'essence, de l'inflation. 47 %, 47 % des Canadiens disent que si leur chèque de paie était retardé d'une semaine, ils seraient dans le gros trouble. Et Pierre Poilièvre a parfaitement compris ça. On a beau ne pas aimer son style de politique, ça marche, il perce, il y a une montée conservatrice. Et franchement, l'environnement, en tout respect, Richard, les gens ont appris les bonnes réponses politiquement correctes à donner aux sondeurs. Mais la vérité est qu'il y a de plus en plus d'automobiles sur nos routes. Le char le plus vendu au Québec, le F-150, est un truc. Et quand tu vas à la cafétéria de mon université, c'est un temple à l'honneur du styrofoam. Alors l'environnement, calmez-vous, s'il vous plaît. Donc, comme Bill Clinton disait, it's the economy stupid. Ben oui, ça a toujours été ça, puis ce sera toujours ça. Merci beaucoup, Joseph. Ça va. Merci à demain. Salut, bonne journée. Bye.